Quoi qu'il en soit, faites-moi signe si le son n'est pas adéquat. Donc, bonjour tout le monde, je me présente Hélène Racine, je suis vice-présidente axée à la profession et développement professionnel à l'ordre des comptables professionnels agréés et c'est avec plaisir que je me joins à vous cet après-midi pour justement parler d'un projet qui nous a tenu à cœur vraiment à l'ordre des comptables professionnels et ce projet-là a commencé en 2017 et je remercie vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce programme-là, que ce soit les employés qui ont cru, c'est une idée qu'on avait parce que suite à l'unification, le nombre de demandes de professionnels qui étaient formés à l'étranger augmentait de façon vraiment significative, on n'avait pas toujours les ressources à l'interne, donc les employés de l'équipe ont cru, on a fait une demande de subvention, ils ont cru en nous, le conseil d'administration aussi, on a eu la chance d'avoir une subvention du MIFI, midi MIFI en cours de route et on est très fiers de ce qu'on a réalisé au cours de ces quatre années-là et on n'a pas terminé, le tout, comme on dit en anglais, c'est un work in progress. Juste avant d'aller dans ce qu'on a fait avec la subvention, je vais présenter un petit pas si tout le monde d'entre vous connaît l'ordre des comptables professionnels agréés et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les organisations pour avoir, oui, la rentabilité des entreprises au Québec, mais aussi avoir une saine gouvernance, saine gestion des risques, avoir de l'information fiable pour prendre des décisions. On est au Québec, on est 40 000 membres, donc on n'est pas encore à parité, il y a encore un petit peu plus d'hommes, mais donc 50 % d'hommes, l'âge moyen de 47 ans, donc on voit que c'est un ordre qui vieillit, on a de la difficulté à justement s'assurer qu'on, pour assurer une certaine pérennité, bien on a besoin aussi de l'immigration, donc c'était important pour nous à l'époque de s'assurer qu'on favorisait l'intégration de l'immigration au sein de la profession, pour la société, mais aussi comme ordre professionnel, parce qu'on voyait aussi qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour notre profession. Je veux dire qu'il y a 40 000 membres, mais on a 5 500 candidats, donc on reçoit bon an, mal an, un petit peu plus que 1 500, 1 600 nouveaux candidats, on intègre 1 600 nouveaux candidats dans la profession et je passerai à travers tout à l'heure certaines des exigences du parcours. On émet le titre de CPA comme ordre professionnel, mais aussi il y a 27 % des membres qui ont le permis, des actes réservés reliés à l'audit, donc c'est 27 % qui ont le permis de comptabilité publique, le permis d'auditeur qui leur permet justement d'attester des informations financières. Donc juste un petit peu pour nous situer puis vous allez voir qu'à travers ça, les termes que j'utilise serviront parce que c'est ça qu'on fait de la reconnaissance des acquis avec le projet de la subvention, c'est un petit peu tous ces aspects-là qu'on regarde. Donc je voulais aussi présenter le cheminement CPA, la raison étant que c'est pour ces composantes-là qu'on va donner de la reconnaissance, on va donner de la reconnaissance de diplôme, de la reconnaissance de formation, de la reconnaissance pour l'examen et de la reconnaissance aussi pour les acquis expérientiels, donc pour l'expérience, pour le stage. Et un des éléments qui est important dans notre cheminement, c'est que ça nous prend, on a un premier diplôme qui est le baccalauréat reconnu. Donc on va, c'est une étape à laquelle on va donner des équivalences, on va octroyer des équivalences, c'est qu'on doit s'assurer que le baccalauréat reconnu au Québec et que les gens qui le font à l'extérieur est équivalent. Et là, c'est là qu'on s'est donné des outils pour justement donner des équivalences de diplôme, des équivalences de formation. Ensuite, on complète un programme de formation professionnelle dans un programme de deuxième cycle universitaire et là aussi, on peut donner des équivalences pour des portions de ce programme-là. Et lorsqu'on va attribuer des équivalences, on va toujours regarder si les compétences qu'on a ici, nos compétences techniques sont rencontrées. Donc on va s'assurer, est-ce que les candidats qui font une demande, est-ce qu'ils ont des formations ou de l'expérience en information financière, en stratégie de gouvernance, en comptabilité de gestion, en fiscalité et ainsi de suite. On sait que, par exemple, dans un sujet comme la fiscalité, c'est difficile de donner des équivalences parce que la fiscalité est propre à chaque pays. Alors que pour la comptabilité, la comptabilité financière, on a des normes internationales de comptabilité financière, donc c'est plus facile d'octroyer des équivalences pour ces disciplines-là que ce ne l'est pour la fiscalité ou pour le droit des affaires, par exemple, ou même pour l'éthique, étant donné qu'on a des particularités pour l'éthique. Donc un deuxième volet où on peut octroyer des équivalences, donc on l'a eu pour les préalables, on l'a aussi dans notre programme de formation professionnelle. On peut aussi donner une reconnaissance pour le stage, mais on peut aller aussi puiser dans l'expérience pratique pour bonifier justement les équivalences qu'on peut octroyer. Et le dernier élément où on peut donner des équivalences, je ne veux pas passer à travers notre charmant examen, mais il reste qu'ici, c'est notre examen, c'est un examen sur trois jours, c'est un examen dans lequel on va tester différents niveaux de compétences. C'est des examens avec des études de cas et c'est un des endroits où c'est peut-être le plus difficile de pouvoir octroyer des équivalences, de considérer que notre examen est équivalent. Donc on voit un petit peu se dessiner le portrait de ce qu'on retient au niveau de nos équivalences. Donc maintenant, lorsqu'on s'est rendu compte que le volume augmentait et qu'on avait de la difficulté à donner des prescriptions qui étaient justes aux candidats, on a été le ministère de l'immigration et de la francophonie puis de l'intégration, il y avait un programme de subvention et c'est là qu'on s'est dit, à travers ce programme-là, on peut aller chercher des ressources, des outils, on peut essayer de mieux s'équiper pour justement favoriser l'inclusion des candidats au sein de la profession puis pour s'assurer qu'on ait un meilleur accompagnement justement des professionnels formés à l'étranger. Avec notre subvention, on a pu travailler sur quatre volets. On a travaillé sur le volet de la reconnaissance des acquis, principalement en développant un questionnaire très complet. Je vais vous en montrer des extraits tout à l'heure. On a travaillé aussi sur un programme. On fait certaines composantes de la prescription qu'on va donner aux candidats est effectuée dans des universités, mais des fois pour des sujets précis parce qu'on veut aussi que les candidats puissent effectuer des étapes avant d'arriver au Canada. On a développé du matériel pédagogique dans un programme qui contient certains préalables. Je vais vous en présenter des extraits. Cette portion-là, on a reçu tout le matériel, mais on est en train de l'intégrer dans une plateforme au niveau des technologies. On a travaillé aussi beaucoup avec des employeurs, des groupes qui favorisent l'emploi, des professionnels formés à l'étranger au Québec, des chambres de commerce avec différents groupes d'initiatives, différentes initiatives régionales. Donc, on a beaucoup travaillé avec certaines organisations, certains organismes pour justement favoriser l'emploi. Et aussi, à travers ça, on a tout revu nos processus internes à l'ordre. Donc, tout ça pour mieux accompagner le professionnel. Donc, une des premières étapes qu'on a fait, c'est qu'on a revu complètement notre site web. On s'est dit, nos professionnels formés à l'étranger, ils allaient sur le site de l'ordre et ils essayaient de trouver un petit peu où se trouvait l'information. Et l'information était parfois à plusieurs endroits. Donc, ça rendait, comme on dit, la recherche difficile pour les professionnels formés à l'étranger. Et là, on s'est mis dans la peau du professionnel. Je ne suis pas sur le site, j'aimerais ça y aller, mais j'ai peur à trop utiliser de technologie. J'ai mis, vous allez voir, j'ai donc mis des plaquettes de ce cher site qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est un très beau succès. Donc, si je reviens, on s'est dit, qu'est-ce que le professionnel cherche? Puis souvent, comme ordre, on a tendance de parler en fonction de nos règlements, de parler avec notre jargon légal avec lequel on est familier parce qu'on parle de l'article 184 puis de telle loi puis règlement. C'est correct de parler comme ça quand on se parle entre nous à l'ordre, mais quand nos professionnels formés à l'étranger arrivent, qu'est-ce qu'eux autres, ils ne nous comprennent pas. Puis souvent aussi, même le mot comptable professionnel pour eux est très nébuleux parce que dans certains pays, c'est expert comptable. Des fois, c'est seulement le terme comptable. Des fois, c'est auditeur. Des fois, ça a été vérificateur. Donc, c'est sûr que pour eux, ça peut être très déstabilisant quand ils cherchent puis finalement, ils ne se retrouvent pas. Ça fait qu'avec la firme avec laquelle on a développé le site web, on s'est dit, on va y aller par persona, on va simplifier les choses, on va essayer de faire en sorte que les gens se retrouvent bien sur le site avec des mots simples. Donc, ils sans nécessairement toujours faire référence, bien dire oui, vous avez besoin de telle chose au niveau du français. Oui, vous avez suivi tel règlement, les lire tel règlement en fonction du règlement. Donc, on est vraiment allé leur parler. Donc, on a vraiment simplifié tout ce qui était, tout ce qui en est là pour les professionnels à l'étranger. Donc, sur le site, on retrouve donc, le candidat va pouvoir identifier son profil, regarder est-ce que c'est un candidat qui arrive avec une entente IFAC, avec un ARM avec la France, avec des ententes de réciprocité parce qu'on a des ententes de réciprocité avec certains pays du Commonwealth, avec d'autres pays. Donc, avec les États-Unis, par exemple, États-Unis-Mexique, on a aussi des ententes de réciprocité. Donc, est-ce qu'ils viennent avec ce type d'entente-là ou est-ce que c'est simplement un professionnel formé à l'étranger qui arrive avec une formation en comptabilité qui désire être connu? Donc, on a ce site-là. Et puis, d'entrée de jeu, le candidat va pouvoir répondre à travers certaines questions, oui ou non, est-ce qu'il détient un diplôme d'une université canadienne et ainsi de suite. Et il pourra aussi faire une demande en ligne. Donc, il pourra déjà commencer à nous envoyer des documents, à envoyer son évaluation comparative, ses relevés de notes pour nous permettre de faire justement une, de commencer son analyse et de mieux le diriger vers les différentes composantes du programme qu'il aura à compléter. Et donc, une de, ça c'était la première partie du site, cette partie analyse. On a aussi donné de l'information utile pour les candidats, par exemple, comment obtenir son évaluation comparative, comment obtenir certaines aides financières, comment chercher un emploi. On a notre site internet, l'emploi CPA, différents, un premier emploi en sol québécois. Donc, les emplois en région, travailler au Québec, le programme Interconnexion. Donc, on a mis déjà ces liens-là pour faciliter l'intégration du professionnel formé à l'étranger. Et on a aussi, ça c'est une question qu'on a souvent des candidats quand ils arrivent ici au Québec, tous n'ont pas le français comme langue maternelle. Et donc, on a mis de façon très succincte, succincte, mais tu sais, les différentes informations que le candidat doit nous fournir pour démontrer sa connaissance du français, pour respecter les exigences et savoir si oui ou non, il aura à compléter l'examen de l'Office québécois de la langue française. Et puis, en terminant sur le site, on s'est dit, il y a des candidats qui ont eu de belles expériences. Pourquoi pas venir en témoigner, venir en parler, venir aider, poser des questions. Donc, c'est ce qu'on a fait par rapport à notre site Internet. Notre site n'est pas parfait. C'est sûr que tout comme, on est très fiers, mais tu sais, notre site n'est pas parfait. On s'est rendu compte avec, après un an et demi, qu'on avait des petites améliorations à apporter. Mais il reste que c'est un portail qui permet justement sans trop de complexité d'aider le candidat qui veut arriver au Québec. Donc, ça, c'est une des premières étapes qu'on a réalisées avec la subvention. La deuxième, ça a été notre questionnaire au niveau de la reconnaissance des acquis. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une série de compétences. Nous, au niveau canadien et québécois, on a un référentiel, on a donc une grille de compétences qu'on utilise dans les six champs de compétences techniques. Donc, on s'est dit, comment on peut aller chercher l'information auprès des candidats? Initialement, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait un CV, puis on avait les diplômes. Puis là, on faisait des allers-retours avec le candidat. On avait des portions de compétences. Puis on disait, décrivez-moi ça. Mais pour chaque candidat, je vais vous avouer, ce qu'on faisait était différent. Ça fait qu'on s'est dit, non, non, il faut arrêter, il faut se structurer un peu plus, il faut avoir un peu plus d'équité inter entre les candidats. Il faut avoir une meilleure documentation de nos prescriptions. Donc, c'est là qu'on a travaillé avec une firme pour développer ce questionnaire-là sur… Puis je dois le dire aussi, c'est un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, qui est le mieux placé pour justement dire et décrire son expérience au niveau professionnel, puis qu'est-ce qui sont les cours les plus récents qu'il a fait, bien, c'est bien le candidat. Donc, on a travaillé sur un document dans lequel, après avoir obtenu des renseignements généraux, des renseignements sur sa scolarité, son expérience professionnelle, venir nous parler des entreprises. Il y avait le personnel de l'équipe, connaissait certaines entreprises. Si je dis Castorama en France ou Carrefour, bien, on connaît ça. Mais si je dis Expedia, Expedus 1, 2, 3, c'est moins parlant, même si les deux peuvent avoir 2000 employés. Donc, c'est là qu'on s'est dit, le candidat nous va venir documenter qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est ce qu'on a développé, un questionnaire et le candidat remplit donc les différents cours avec les différents référentiels. On lui demande d'écrire son expérience, son expérience pratique, de nous parler de la taille des entreprises, quel type d'entreprise et ainsi de suite. Par la suite, on lui demande s'il travaille au Québec depuis quelque temps à ce qui est familier avec certaines lois et règlements du Québec. Donc, on vient lui en parler. Donc, c'est un des éléments qu'on a rajouté. Et pour chacune de nos compétences CPA, on vient poser, on vient demander au candidat de nous l'écrire, est-ce que cette compétence-là, par exemple, celle que j'ai encerclée, évaluer les risques liés à un portefeuille d'instruments financiers ou bien… Donc, est-ce que cette compétence-là, il a eu à la mettre en application? Si oui, c'est ce qu'il a fait régulièrement ou à l'occasion ou jamais. Bien, si ça devient non, ça ne devient jamais. Donc, on passe à travers une série de compétences et ça nous permet après ça de donner à nous autres une meilleure prescription parce que c'est ça qu'on va regarder. On va regarder quelles sont les compétences qu'ils ont faites. On a toute une espèce d'algorithme qui se calcule derrière ça. Je vais vous montrer un petit peu le tableau tantôt, mais ça va nous permettre de dire, bien, il a développé des compétences par de la formation, mais aussi il est venu les pratiquer, donc il est à jour parce que c'est sûr, c'est bon d'avoir la compétence, mais il faut aussi s'assurer qu'il l'a développé de façon contemporaine et en continue. Donc, on a même venu, on est même venu rajouter certaines connaissances qui sont plus à jour, par exemple, les connaissances sur l'ère numérique, la cybersécurité, les médias sociaux, l'info numérique. Ce sont des sujets qui ne sont pas nécessairement encore intégrés dans la grille de compétences. On a un chantier important sur la grille de compétences au niveau canadien, mais il reste que ce sont des compétences qui deviennent importantes au niveau des futurs comptables professionnels, de bien maîtriser ces sujets-là qui sont d'actualité, comme les signatures numériques, l'intelligence artificielle et son impact sur la profession. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on termine aussi, on a rajouté cette section-là, savoir est-ce que c'est quelqu'un qui était reconnu dans son pays pour être un maître d'enseignement, qui a donné des présentations. Donc, est-ce que c'est un spécialiste? Donc, toutes ces informations-là sont colligées. Le candidat prend le temps qu'il faut pour y répondre. Oui, il trouve le questionnaire long, mais finalement, ça permet quand même de donner une prescription et de faire en sorte qu'il ait moins de crédit à compléter normalement dans ses préalables et dans son programme et même, c'est ça. Donc, ça nous aide grandement. Avec ça, bien, ça c'est petit. Je sais que mon acétate n'est pas parfait, mais toutes les informations qui sont dans le questionnaire, on les colle et après ça, on va regarder, par exemple, ici, en fonction de notre règlement. Oui, OK, deux minutes. Donc, en fonction de notre règlement, ça nous permet de voir si justement combien de crédit le candidat aura à compléter. Donc, ça nous, ça permet d'avoir une meilleure prescription. Donc, ici, le programme d'appoint, c'est une, c'est justement parce que des fois, on va offrir, on va, le candidat pourra faire des cours universitaires, mais parfois, on va lui suggérer, on va, on a développé du matériel pédagogique sur certains sujets et le matériel, justement, on est en train de l'intégrer avec, dans nos, attends, je vais aller dans l'autre, c'est plus clair. On est en train de l'intégrer justement, là, pour avoir un matériel plus informatique. Là, on est en train de faire des fiches. Donc, ça, c'est un des derniers aspects qu'on fait avec notre subvention. Et je vais terminer avec les leçons et les bons coûts. Donc, ce projet-là nous a permis de développer, je trouve, une belle expertise à l'externe au niveau de la reconnaissance des acquis expérientiels. C'est sûr que notre questionnaire peut paraître long. On a des ajustements à faire. On doit même accompagner certains candidats qui ne sont pas familiers avec ce type d'auto-évaluation. Mais ça nous a permis, justement, une meilleure équité procédurale puis une meilleure documentation. On a aussi des communications qui sont simplifiées pour les candidats. Certaines étapes, quand j'ai parlé tantôt, même si j'en ai parlé rapidement du programme d'appoint, certaines étapes peuvent être faites avant d'arriver ici. Donc, en évitant ici des déceptions des différents candidats. Il y a encore, justement, beaucoup de travail relié à l'emploi. Je pense que même la pandémie nous a fait faire un pas de recul. Et puis, c'est sans relâche. Tout ce qu'on peut faire, on est relié à l'emploi pour les professionnels formés à l'étranger. Puis, en terminant, c'est sûr que ce type de projet-là, sur trois ans, avec les investissements financiers, je pense qu'on n'aurait pas pu le réaliser sans l'aide d'une subvention. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire en terminant.